parisiens parisienne bonjour à tous et le petit débriefing voilà victoire du Paris Saint-Germain 4 à 1 mais c'est un match où on part on va on va parler beaucoup je trouve parce que c'est il y a du bon il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs sur ce match déjà le point vraiment très 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 négatif c'est que l'arbitre a carrément tué le match mais il nous a fait une Thiago Mota les gars voilà Thiago Mota était un peu réputé à faire péter un câble aux joueurs adverses voilà il se prenait les joueurs adverses se prenaient un petit carton rouge là le mec il a été fort quand même il a été fort en deux minutes il claque deux cartons rouges au demi soir le premier très sévère alors je sais pas ce qui s'est passé avec Widen Cyprien mais de base c'est Paradez qui fait la faute voilà et le deuxième RL qui met une grosse baffe enfin une baffe à à Paredes donc carton rouge c'est le moment qui a été c'est à la 75e le moment qui a été c'est le moment que le match voilà j'ai même pas les mots parce que j'étais genre comme ça genre j'étais non il va pas le faire bah si genre quand il a été voir la VAR hein carton jaune non je le vois derrière carton rouge c'est le moment que l'arbitre a tué mais on va reparler on va reparler déjà en première période j'ai trouvé le Paris Saint-Germain très très bien en première période voilà avec cette composition Navas Diallo à gauche une charnière Thiago Silva Kipembe avec à droite Meunier un milieu de terrain donc je sais pas si on joue en 4-3-3 en 4-2-3-1 ou en 4-4-2 mais j'ai plus reconnu un 4-2-3-1 quand même avec un milieu Paredes Herrera à gauche Choupo Motting au milieu Sarabia qui a été très très bon en tant que 10 en première période à droite Di Maria et notre cher ami Moro Icardi en pointe très bien offensivement on était pas mal il y avait du rythme on allait vers l'avant on récupérait les ballons haut vraiment et ça m'a beaucoup plu cette première période c'est là où on a réussi à mettre deux buts parce qu'il y avait de l'espace c'était ouvert on a mis ses deux buts Di Maria a mis ses deux buts le deuxième but est pas mal je vous invite à le voir sur Youtube le but de Di Maria ça me rappelle un peu genre un petit ballon piqué sur le côté où ça fait un petit effet et le ballon revient dans la cage carrément de l'autre côté où était Benitez voilà il l'a pas vu passer donc donc voilà 2-0 et là il y a eu un truc qui s'est passé Nice a complètement changé de stratégie et ça a été plus compliqué alors je ne sais pas s'ils ont passé à 3 derrière avec un milieu à 5 et deux attaquants entre Ganago et Edelberg mais quand tu regardais tu voyais vraiment que les latéraux Niceois redescendaient et le milieu c'était un milieu comment ? un milieu à 5 ça faisait comme notre système et le 6 redescendait donc ça faisait limite une défense à 6 voilà pourquoi on a eu du mal un peu en fin de première période et au début de seconde période en seconde période on peut en parler un peu plus parce que c'est là où ça a commencé à être merdique pour le Paris Saint-Germain c'est le moment où j'ai dit mais attendez mais qu'est-ce qu'il se passe là ? qu'est-ce qu'il se passe ? on domine la première période comme ça, parfait je me suis dit bon mon gars il y a 2-0 à la 30ème minute de jeu il y avait déjà je crois 2-0 c'est champagne quoi je me suis dit bon on va avoir le 3-1 enfin le 3-0, 4-0 allez peut-être le 5-0 et non je ne sais pas quand il y a eu la sortie de Thiago Silva je ne sais pas les joueurs sont peut-être dit Marquinhos qui rentre on va essayer de gérer le match mais gérer le match à 2-0 mais il faut être cinglé de gérer le match à 2-0 en plus à l'extérieur à l'Alliance Riviera où les joueurs ont tout donné devant leurs supporters et voilà on se fait reprendre demain parce que Abdou Diallo fait une faute sur le côté couche si je ne dis pas de bêtises Kipembe se foire carrément qui repasse à Marquinhos Marquinhos qui fait temporise la balle du... voilà et récupérez pas Dolberg Dolberg qui passe pour Ganago 2-1 voilà c'est un but gag but gag mais un but qu'on leur a donné voilà c'est tout et là il y a ce fameux Paredes qui nous a fait qui avait fait un match moyen je trouve au niveau des récupérations de bas je trouvais qu'il faisait beaucoup de fautes c'était pas mal quand il tirait vraiment une bonne frappe maintenant il faut la concrétiser et la mettre au fond ou bien qu'un gardien se foire et que Icardi soit là il nous a tué le match voilà il a tué le match 2 cartons rouges en 2 minutes voilà merci à Paredes et après bon bah Paris a défilé Mpapé qui est rentré à la place de Sarabia et là Mpapé qui a marqué son but 2-3 minutes après qui fait une passe décisive pour Icardi qui a été très très intéressant je trouve que Icardi ça me fait chier de le voir à ce poste là parce que je le trouve en poste de pivot voilà toujours faire la dernière passe pour soit ses ailiers ou son milieu offensif alors qu'il aurait vraiment le potentiel pour être un joueur en surface des renards comme Cavani et bon Tourelle préfère le faire jouer comme ça c'était son choix je sais pas si avec l'Inter il jouait comme ça moi je trouvais plus qu'il jouait en tant qu'attaquant renard des surfaces et voilà mais victoire du Paris Saint-Germain 4-1 on prend 3 points mais le match a été tué voilà Wilhelm Cyprien qui a dû soit dire une insulte ou elle dit l'arbitre t'aurais pu siffler ça enculé ou un truc comme ça tu vois bref et réel c'est très sévère c'est très 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 sévère et je dis au Niçois c'est vraiment ils ont pas eu de chance parce que ça a été très sévère l'arbitre a vraiment tué le match deux cartons rouges en deux minutes claqués en plus Paris Tourelle n'était pas bête Tourelle a vu qu'il y a eu ces deux cartons rouges il a dit on va apporter un peu plus de vitesse et bien sûr dit un peu plus de vitesse dit M-PAP donc voilà moi j'ai pris un peu d'argent j'avais mis Icardi buteur Icardi qui a été buteur ou M-PAP M-PAP buteur aussi j'avais mis plus de 1,5 but pour Paris qui gagne c'est fait j'espère que vous vous avez parié et que vous avez gagné aussi si vous aimez cette vidéo débrief n'hésitez pas à balancer un like à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match vraiment même s'il y a des Niçois dites c'est pas grave c'est pas grave tant qu'il n'y a pas d'insulte on est là pour débattre et tout voilà tout ça en commentaire vous inscrire enfin vous abonner avec la petite cloche si c'est pas le cas et nous on se retrouve très très vite vous inquiétez pas pour dimanche dimanche la vidéo FIFA la vidéo FIFA que j'ai tournée aujourd'hui voilà donc j'ai hâte d'être dimanche et surtout de l'avant match lundi pour le match face à Bruges qui est mardi si je dis pas de bêtises en Ligue des Champions sur ce Parisien Parisienne passé un très bon début de week-end c'est très très bien on a gagné 2 qu'on a gagné 4 à 1 bien demain on va rigoler avec Lyon aussi avec la nouvelle de Rudi Garcia on va regarder je vais regarder moi parce que je suis un fervent supporter de foot aussi et ça m'intéresse aussi j'espère que Dijon va faire quelque chose et voilà très bon week-end qui commence sur ce Parisien Parisienne passé un bon week-end à tous et nous on se retrouve très très vite et sur ce n'oubliez pas ici c'est Paris et Paris c'est magique